Le royaume est à présent peuplé et puissant, opulent et plein de tout bien, paisible et sans aucune division de peuple, de noble et de prince. Claude de Césel, louange du roi Louis XII. Deux mille ans d'histoire, Patrice Gélinet. Entre Louis XI et François Ier, on oublie souvent deux rois avec lesquels, il y a 500 ans, la France est sortie du Moyen-Âge pour entrer dans la Renaissance. Jamais elle n'avait été aussi peuplée, aussi riche, aussi puissante que sous les règnes de Charles VIII et de Louis XII. Deux rois oubliés qui, après les épreuves de la guerre de Cent Ans, avaient ramené la sécurité et la paix dans un royaume unifié et où, pour la première fois dans leur histoire, les Français avaient le sentiment d'appartenir à une nation. Une nation si puissante que leurs rois les ont entraînés pendant 20 ans dans une guerre en Italie où Charles VIII, Louis XII et leur successeur François Ier avaient découvert ce qu'on a appelé plus tard la Renaissance. Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des souris. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur, peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa, mais nous l'appellerons s'il vous plaît la Jocon. Ah, Venise, Florence et Rome que j'adore, vous nous envoyez les splendeurs. J'attends encore deux grands Botticelli qui viennent de Padoue et de Saint-Jean de Donato. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous raffolez de toutes ces merveilles. Nous le savons déjà, parce qu'elles nous plaisent. Non, parce qu'elles vous manquaient. Prenez ce verre, construisez autour un palais merveilleux qui soit en harmonie avec sa couleur et sa forme. Et vous verrez avant longtemps que le gothique a fait son temps. Didier Le Fur, bonjour. Bonjour. C'était un extrait de si Paris nous était conté, de Sacha Guitry avec Jean Marais dans le rôle de François Ier, revenant d'Italie avec la Joconde et même d'ailleurs celui qui l'a peinte. François Ier dont on dit souvent que c'est avec lui que la Renaissance est arrivée en France, en oubliant que ce tournant de notre histoire a été réalisé d'abord par ses deux prédécesseurs, beaucoup moins célèbres que lui, Charles VIII et Louis XII, dont François Ier a hérité d'un pays qui était déjà prospère et puissant. C'est ce que vous vous rappelez dans un livre, Le Royaume de France en 1500, une période importante, dites-vous, et pourtant méconnue de notre histoire. C'est vrai qu'on connaît de nom au moins François Ier, Louis XI, mais alors Charles VIII, Louis XII, ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne depuis Michelet. Avant et pendant toute la période monarchique, Louis XII notamment, bien plus que Charles VIII parce que son règne est relativement court, mais Louis XII a été le modèle du roi modéré, celui, une référence comme ça, ou une époque bénie, où les impôts avaient baissé, ou ont baissé d'ailleurs, la taille avait baissé de 25%, où le peuple était en harmonie, tout autour de son roi, qui était, lui, toujours proche de cette population, qui montrait son amour constamment. Et très vite, à partir du XVIe siècle, notamment après la vente des offices, toutes ces histoires de noblesse d'Europe, qui se construisaient, d'une noblesse d'épée qui se sentait un peu exclue, de personnages qui avaient le sentiment, de par leur sang, d'être exclues aussi du pouvoir, eh bien, on a commencé à mythifier peu à peu l'image de Louis XII, et Louis XII, donc, depuis la fin du XVIe siècle, est devenu, à l'image d'Henri IV d'ailleurs, l'un des meilleurs rois de France. Puisqu'il avait été l'un des meilleurs rois de France sous la monarchie, Michelet, quand il a réécrit cette histoire de France, au milieu du XIXe, eh bien, on a fait le pire des rois, ou l'un des plus imbéciles, et les autres, la vie, c'est tout, les autres historiens républicains l'ont suivi dans cette logique. Contrairement à ce que disaient les contemporains de Louis XII, Claude de Césel, on l'a entendu tout à l'heure, le royaume est à présent peuplé, puissant, opulent, et plein de tout le bien, paisible, et sans aucune division de peuples, de nobles et de princes. C'est vrai que c'est une période pénie. Et puis, alors, vous le rappelez, une chose qu'on ignore aussi aujourd'hui, à l'époque, la France était le plus grand pays d'Europe. Elle est le plus grand pays d'Europe, de par sa structure, même sa taille de royaume, puisque les autres États sont des États fracturés. À la fin du XVe siècle, la France, grosso modo, représente un tiers, enfin, le trois quarts de ce qu'elle représente aujourd'hui. Elle est identique sur ses côtes, de l'Abidassoua, de Pyrénées, donc, jusqu'à Calais, Calais non compris, puisque la Calais était encore anglaise. Sur la côte uniditerranéenne, elle va jusqu'à Nice. Le comté de Nice exclut. C'est la frontière Est qui est un peu plus problématique, parce que cette frontière, c'est une frontière mouvante, qui est toujours, comment on appelle ça, une sorte d'échange régulier avec les traités de paix. Alors qu'inversement, il faut rappeler que l'Allemagne ou l'Italie sont encore des pays divisés en plusieurs États. Donc, pays le plus grand d'Europe, le plus peuplé aussi, ça, je l'ignorais. 15 millions, oui, oui. C'est un pays, puisque, comme les zones guerrières sont souvent localisées, et bien, notamment en Picardie et en Champagne, et bien, les autres régions de France se développent. Et on compte à peu près 15 millions d'habitants. Trois fois plus que l'Italie et que l'Angleterre, deux fois plus que l'Espagne, c'est donc un pays qui est déjà important par sa population. Mais aussi parce que la terre est riche, il y a une nourriture immédiate qui peut être apportée à la population, et ça, ça aide beaucoup à un développement, tout simplement. Oui, ce qui n'était pas le cas, parce qu'au fond, quand se termine vraiment le Moyen-Âge, on peut dire qu'il se termine avec la guerre de Cent Ans, qui, elle, est considérablement éprouvée. Là, on est après cette guerre, dont la fin permet justement l'essor de l'économie, l'essor de la démographie, une évolution qui avait commencé déjà sous Louis XI. Louis XI, et c'était donc le père de Charles VIII, Louis XI, qui a donné, lui aussi, à restaurer l'autorité royale, avant les deux rois dont on va parler. C'est-à-dire qu'il poursuit la politique de Charles VII, où Charles VII, il y a eu une question réelle, importante, en raison des problèmes dus à la guerre de Cent Ans, c'est de savoir si on faisait une France unie, une France, j'allais dire, centralisée, un peu comme on peut le concevoir aujourd'hui, et puis une France plus fédérale, même si le mot n'existait pas. En tout cas, c'est l'idée qu'il faut retenir. Et Louis XI a donc pris un parti pris, qui avait déjà été fait et choisi par Charles VII. Il va le poursuivre, avec toutes ses guerres, notamment avec la Bourgogne, et puis d'autres féodaux importants du royaume. Et Charles VIII, Louis XII, vont poursuivre cette même politique. Et du coup, cette France va prendre de plus en plus d'autorité, à la fois sur le plan extérieur, et à l'intérieur, l'autorité royale, va être de conforter. Mais enfin, il faut toujours nuancer ça, parce qu'il y a toujours des particularités régionales qui existent, et qui vont exister jusqu'à la fin de la monarchie. Louis XI qui avait introduit en France une invention dont on dit qu'elle a marqué le début de la Renaissance. Oh, Comine, mon ami, que je suis aise de te voir, mon doux ami fidèle, au moins m'apportes-tu quelques bonnes nouvelles ? Ce que j'apportais mieux qu'une bonne nouvelle. et l'objet que j'ai là, selon toute apparence, a de quoi vous complaire. Car je mets sous les yeux de votre majesté le premier exemplaire du livre, le premier que l'on imprime en France. Combien ce livre le vend-on ? On en demande deux écus. C'est pas cher. De tout ce que l'aura Louis XI a pu faire pour son pays, de tout ce dont on gardera la souvenance, sire, je ne vois rien, à mon avis, qui soit plus important que d'avoir imposé l'imprimerie en France. Car ces imprimeurs, c'est votre majesté qui de Strasbourg les fit le livre. Et c'était donc en 1470, sous Louis XI, qu'apparaît en effet l'imprimerie en France, inventée, il faut le rappeler, par d'autres que des Français. On dit souvent, Didier Le Fur, qu'on ne sait pas très bien de quand dater la Renaissance. D'ailleurs, le mot lui-même date du XIXe siècle. On ne s'est pas réveillé un jour en disant tiens, on est en pleine Renaissance aujourd'hui. Bon, alors on dit souvent c'est 1492 avec la découverte de l'Amérique, on dit que c'est un peu plus tard avec la réforme. On dit aussi que c'est l'invention de l'imprimerie, auquel cas, elle apparaît cette Renaissance en France à la fin du XVe siècle, avec Louis XI. Alors c'est toujours très ambiguë cette notion de Renaissance parce qu'on a toujours l'impression que c'est une Renaissance à la fois politique, artistique, culturelle. Or, la Renaissance politique, c'est surtout la Renaissance d'un pays qui a été meurtri par la guerre et pendant plus d'un siècle et qui retrouve en tout cas une paix certes modérée, relative, mais qui existe quand même et qui permet ce développement-là, ce développement économique notamment. et je vais revenir juste une petite seconde sur l'imprimerie et avec Louis XI. Louis XI, certes, si on lui accorde la venue d'imprimeur à Jambon, il faut savoir qu'il a rejeté aussi le projet et il s'en méfie terriblement et que c'est vraiment développé que sous le règne de Charleville. En tout cas, c'est aussi important pour l'époque que peut l'être aujourd'hui. La révolution informatique, bien sûr, tout à fait, et c'est ça qui va aussi vulgariser toute une série de textes et permettre aussi la capacité des gens d'accéder à des textes qu'ils n'auraient jamais eus. Et puis le développement aussi de toute une industrie, de tout un artisanat qui gravite autour, c'est une époque florissante sur le plan économique, ça commence sous Louis XI, ça va s'accélérer avec Charles VIII, avec Louis XII, même si la France reste, demeure un pays rural, bien entendu, et à vocation agricole. C'est sa première richesse, la terre. La terre est bonne, on fait d'abord de nombreux textes, de nombreux éloges comme ça sur la richesse de cette terre, sur cette préférence de Dieu, sur cette France, qui lui a donné les meilleurs climats, qui lui a donné les meilleures ressources. Et donc, du coup, cette terre produit, produit beaucoup, nourrit convenablement sa population, et en période de paix, lui permet de prospérer. Oui. Alors, cela dit, dans un pays aussi qui connaît une industrie naissante, un commerce florissant, et du coup, d'ailleurs, l'essor également des villes, la population urbaine, augmente, même si elle reste très minoritaire, Didier Le Fur. C'est-à-dire que la France n'est pas un pays de villes comme l'Italie, par exemple, mais de grosses cités comme Paris, comme Lyon, comme Marseille, existent, font du commerce, et rassemblent une quantité de personnages, étrangers ou non, avec des industries qui se développent, tout un système aussi de banques, des choses comme ça. Et ces villes, à la fin du 15e siècle, tout en se restaurant, sur le plan urbanistique, eh bien, vont aussi développer toute une économie qui va s'étendre et gagner les campagnes et du coup, permettre aussi un commerce plus grand. Dans un royaume de France qui s'agrandit autour du domaine royal qui était assez restreint au début jusqu'à Louis XI, qui s'agrandit par la conquête, par la confiscation des biens des princes turbulents, ou encore les mariages ou l'héritage, comme ce duché que convoitaient les rois de France depuis Charles VII en attendant la mort de son duc, François II, très jaloux de son indépendance. Ne suis-je pas duc indépendant, Sire ? La Bretagne se fait-elle représenter aux états généraux de votre royaume ? Mon duché est-il soumis à aucune des lois, à aucune des ordonnances promulguées dans la monarchie ? Mais ne pensez-vous pas que... Mais prérogative, recevoir et envoyer des ambassadeurs, décider de la paix et de la guerre, être affranchi de toute obligation militaire à l'égard du roi et ne le soutenir que selon mon désir, posséder droits de grâce et d'annoblissement, être maître de la justice, de ma monnaie, de mes impôts ? Le roi voit que le duc de Bretagne détient la plénitude sans réserve d'un pouvoir monarchique. Mon Dieu ! Vous êtes duc souverain. Je souhaite simplement qu'un jour prochain ou lointain, le souverain de Bretagne soit une fille et qu'elle épouse l'un de mes descendants. Ainsi, la Bretagne sera terre française. Et la France sera terre bretonne. S'il n'en sera plus que poudre de corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille euros encore. Deux mille ans d'histoire, Patrice Gélinet. Et le groupe Trianne, une chanson sur la duchesse Anne de Bretagne dont le mariage avec le successeur de Louis XI, Charles VIII, a permis donc le rattachement de la Bretagne à la France, de toutes les conquêtes royales, de tous les agrandissements que connaît la France à cette époque-là. Le plus important, c'est la Bretagne, Didier Le Fur. Alors il y a déjà eu la Provence aussi, parce que la Provence, c'est un héritage en juin et elle rentre à l'intérieur du royaume de France, même si elle n'est pas encore intégrée au domaine royal à partir de 1481. Pour la Bretagne, là je vais revenir sur ce que je viens d'entendre. La tribune de l'histoire de 1964 de Coe et Castelot. Voilà, alors il y a pas mal de choses à rectifier, notamment l'idée même que la Bretagne était indépendante, elle était du royaume, mais elle n'était pas du domaine royal. C'est un peu comme si aujourd'hui on faisait une différence entre la République française et la France avec ses départements. La République française contient la Nouvelle-Calédonie avec des obligations, des devoirs, mais aussi certaines lois qui lui permettent de s'exprimer librement. Et bien la Bretagne est dans cette logique-là. Et en 1491, par le mariage d'Anne de Bretagne, après trois ans de guerre et après une sorte de coup d'État, de François II qui a imposé sa fille de Duc de Bretagne, qui a imposé sa fille aux États de Bretagne comme son héritière, alors qu'il aurait dû imposer un fils, puisque le Duc de Bretagne succède de fils en fils par les fils depuis le traité de Guérande du milieu du 14e siècle. Et bien Anne de Bretagne, pour le parti breton, en tout cas, était devenue une légitime héritière, mais pas du côté français. Et c'est ce mariage-là, de 1491, avec Charles VIII, qui va permettre, un, la paix entre ces deux parties, et puis aussi entamer cette intégration au domaine royal de la Bretagne. Au revoir.